Et donc salut à tous les amis, on s'en va pour un petit tutoriel où je vais vous apprendre à numériser vos CD pour pouvoir les mettre sur n'importe quel de vos périphériques donc téléphone, smartphone, iPod, etc. Donc quand vous êtes sur Windows, c'est un peu plus compliqué, j'ai cherché pas mal de programmes mais je n'ai pas trouvé et après j'y ai pensé, et tout simplement iTunes le fait très facilement donc comme vous devez le sélectionner, donc vous le téléchargez sur leur site internet vous l'installer, etc. Ensuite vous allez là, vous sélectionnez le nom du CD donc là je l'ai pris en haut bol, voilà et puis après vous allez sur la droite et vous faites importer le CD voilà, vous choisissez votre encoder, donc moi je vais mettre du MP3 en mode personnalisé et je vais monter jusqu'à 320 kilobits par seconde le reste je laisse automatique, voilà je fais OK et comme ça, ça me l'importe automatiquement et après je vous montrerai comment avoir votre dossier musique si vous voulez l'avoir mais justement, ce qui est bien avec ce iTunes par rapport à d'autres programmes d'autres programmes copient très bien, enfin numérisent très bien les musiques par contre les titres, il n'y a rien du tout ça s'appelle piste 1, piste 2 ou comme ça tandis que là vraiment, tout est bien recensé le genre, l'album, la durée, l'artiste, le nom, etc. donc ça c'est plutôt pas mal donc vous voyez, puis en plus ça va encore assez vite puisque ça prend environ 10 secondes par album donc voilà, je fais une petite ellipse le temps que la numérisation se termine et puis on se retrouve après donc on se retrouve, comme vous pouvez le voir ça a déjà fini et je n'ai pas fait tout de suite donc je crois que ça a pris grosso modo 2 minutes pour le numériser donc ensuite, ils sont placés dans les fichiers on va dire un peu obscurs de iTunes donc nous, ce qu'on va faire, c'est tout simplement venir dessus enfin, vous sélectionnez votre musique en entier vous venez par exemple là-dedans vous faites afficher dans l'explorateur de Windows et ensuite là, vous choisirez le dossier vous voyez, il y a musique donc on va créer on va créer un raccourci de ce dossier donc, créer un raccourci voilà et après on peut le renommer tout simplement ouais, on va laisser juste on peut fermer iTunes et on va le placer par exemple sur le bureau hop ensuite ça, on peut fermer enfin celui-là, on peut le supprimer hop tac et ensuite là, on peut le renommer en musique donc comme ça hop, je le mets là et dès que j'ouvre je vois l'artiste le nom de l'album et après, toutes les chansons donc après, je n'ai qu'à les glisser dans mon téléphone par exemple et ils sont numérisés et en plus, en très très bonne qualité donc voilà c'est très simple et très pratique et très utile donc j'espère que ce petit tutorial vous aura plu si vous voulez, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo et puis voilà allez, ciao !